Salut à vous de Serra, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit rôle que j'ai créé lors de notre première partie au Player One. Parce qu'on fait des parties à plein d'endroits différents, mais à cet endroit-là, justement, on a pu faire des grandes tables. C'était super intéressant. Et pour l'occasion, j'avais créé quelques petites nouveautés. On a déjà parlé du montreur d'ours et on a déjà vu qu'il était possible d'utiliser des rôles qui ont des effets sur les voisins. Le bombardier fou, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo aussi, il tue les voisins. Bref, on peut imaginer plein d'autres mécaniques avec les voisins. J'ai parlé du salvateur runique. Au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, mais si les voisins changeaient ? Et c'est comme ça que j'ai créé le Père Mucœur. Le Père Mucœur, chaque nuit, il se réveille, il sélectionne deux personnes qui devront échanger de place au début de la journée. Après l'appel des morts, bien entendu. Petite chose spéciale du coup, si une des deux personnes est morte, il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de déménagement des personnes. Encore que si tu as envie de faire en sorte que la personne vivante se place à la place de la personne morte, tu as le droit, tu es MJ, c'est toi qui décide. Mais du coup, ça a créé des choses très intéressantes. Par exemple, le village va demander au Père Mucœur de ne pas utiliser son pouvoir parce qu'en fait, le Montreur d'Ours, il a un loup-garou à côté de lui, et ça serait bien de l'éliminer avant de changer la place du Montreur d'Ours et de commencer à semer la Zizianie. Parce que oui, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où il y a quelqu'un qui va mourir, si le Père Mucœur, en plus, s'amuse à changer la place de joueur, on ne va pas savoir si l'ours grogne ou ne grogne plus parce que la personne qui est morte était loup-garou ou que le voisin est loup-garou, ou alors si c'est parce que des personnes ont changé de place. Donc ça va être intéressant de voir les interactions entre le village et le Père Mucœur parce que oui, le Père Mucœur est un villageois, mais il n'est pas forcément bénéfique au village. C'est un rôle très stratégique et très compliqué à utiliser au final. Et du coup, c'est très intéressant parce que le village va passer commande au Père Mucœur en lui demandant par exemple d'inverser la place de tel ou tel joueur pour vérifier si dans le tas, il y a le montant hors d'ours, si éventuellement, il y a un bombardier fou ou des choses comme ça. Mais le truc, c'est que le Père Mucœur va devoir jongler entre ses commandes et ses convictions personnelles, à savoir est-ce qu'à un moment, je ne suis pas menacé par exemple ? Moi, Père Mucœur, je sens que je suis à côté du bombardier fou, est-ce que je ne ferais pas mieux de changer ma propre place ? Donc voilà, c'est un rôle assez intéressant qui permet de bouger pas mal les joueurs autour de la table. À ceci de près, attention, en tant qu'EMJ, ça rajoute une grosse lourdeur dans la partie parce que changer la place de deux joueurs en début de journée, mine de rien, ça crée pas mal de chaos. Donc il faut vraiment créer un moment solennel au début de la partie. Le Père Mucœur a interverti la place de telle et telle personne, attendre que ces personnes se déplacent et ensuite lancer le débat. Bon, tu le verras bien, c'est assez compliqué quand il y a un déménagement plus le village qui est déjà en train de débattre. Attention aussi avec la carte des joueurs, lorsqu'ils changent de place, il faut qu'ils prennent leur carte avec eux, bien entendu. Mais il ne faut pas qu'ils la fassent tomber, il ne faut pas qu'ils la montrent à quelqu'un par une inadvertance. J'espère que ce petit rôle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir d'autres rôles de loup-garou. Et d'ici la prochaine, je te dis ciao, car le village s'endort.